A la fin de la session, si vous vous déconnectez de la réunion, l'enregistrement ne s'arrêtera qu'après que le dernier participant ait quitté la salle. Il est donc fortement recommandé que vous cliquez sur l'option « Mettre fin à la réunion » dans le menu en haut à droite, pour terminer l'enregistrement immédiatement et déconnecter l'ensemble des participants. L'enregistrement ne sera pas disponible immédiatement dans l'interface de BigBlueButton. Il faudra attendre que le serveur prépare le média. Le temps d'attente peut varier de quelques dizaines de minutes à quelques heures suivant la durée de la session. Vous pouvez soit vous rendre sur votre page d'accueil de BigBlueButton et les enregistrements seront en dessous de la mosaïque de vos salles. Il faudra alors cliquer sur la salle dont vous souhaitez voir les enregistrements, mais vous pouvez cliquer aussi sur l'onglet « Tous les enregistrements » en haut. Vous allez y trouver « Tous les enregistrements, toutes salles confondues ». Dans les deux cas, on manipule les éléments du tableau de la même manière. Vous pouvez consulter plusieurs informations comme l'aperçu de l'enregistrement, sa date, sa durée et le nombre de participants. Vous pouvez éditer un titre en cliquant ici sur le crayon ou en double-cliquant sur la zone de texte à modifier. Un trait pointillé apparaît lorsque l'on peut effectuer des modifications. Dans la colonne visibilité, on peut afficher ou masquer l'enregistrement participant en choisissant public ou non listé. En cliquant sur « Présentation », vous pouvez voir l'enregistrement. Finalement, en cliquant sur les trois petits points, vous pouvez supprimer l'enregistrement. L'envoyer par mail. Dans ce cas, un mail contenant le lien vers l'enregistrement sera automatiquement généré. Les enregistrements BigBlueButton effectués à partir d'une activité Moodle se présentent de la même manière que ceux directement obtenus sur BigBlueButton. Pour y accéder, cliquez sur l'activité BigBlueButton où un enregistrement a déjà été fait. Il se trouve dans le bas de la page. Vous pouvez consulter plusieurs informations comme le nom, la description, l'aperçu de l'enregistrement, sa date et sa durée. En cliquant sur « Présentation », vous pouvez voir l'enregistrement. Vous pouvez modifier les noms ainsi que les descriptions en cliquant sur le crayon, en renseignant le champ, puis en validant en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Vous pouvez également cacher la présentation en cliquant sur l'icône de l'œil. L'œil est alors barré. Finalement, pour supprimer un enregistrement, cliquez sur l'icône de la poubelle tout à droite dans le tableau. Vous venez d'avoir un aperçu complet du fonctionnement et du paramétrage de BigBlueButton. N'hésitez pas à revoir ce tutoriel. En cas de souci ou pour aller plus loin, nous vous invitons à aller consulter la documentation Moodle sur l'espace Cooperatis. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !